Salut à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce vendredi 4 octobre, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes, avec le prix Charlie Mills qui sera support de Quintet. Ce sera la quatrième course du programme prévue à 20h15. On a affaire à un lot très intéressant, des concurrents âgés de 6 ans au sein d'une course européenne qui a réuni 15 concurrents sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, avec quelques concurrents qui se détachent, notamment des 6 ans, il n'y aura pas de 5 ans au départ, il n'y a que des 6 ans à 9 ans, d'ailleurs il n'y a pas de 10 ans ni de 11 ans, on a vraiment des 6, 7, 8 et 9 ans, donc voilà, un étau qui se resserre un petit peu. En tout cas, on a des concurrents de qualité, comme je l'ai dit, à commencer par le numéro 13 que j'ai retenu en tête, Indigo de Fontaine pour moi, il court tout seul. Après une course reste une course, on le sait très bien, mais sa rentrée était excellente, il a terminé 5ème derrière Jasmine de Bayeul, I Can Dream, Hamilton Duum, Inato Pierji, franchement, il affronte limite ses enfants par rapport à ce qu'il a couru déjà à ce moment-là, mais il a également remporté de très belles courses, il a déjà battu Ibiscus Man, qu'il retrouve dans cette épreuve, il est capable de tout faire dans le parcours, il est défait des 4 pieds, franchement, il a franchi un cap depuis l'hiver passé, et je pense vraiment que c'est un engagement visé, qu'il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 5, Ibiscus Man, pour moi c'est vraiment l'opposition, il a remis les pendules à l'heure, il y a à peine 10 jours, dans une étape du GNT du côté de Cherbourg, en terminant 3ème. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette tentative, parce qu'elle prouvait qu'il avait gagné un peu en maniabilité, c'est vrai qu'il a pris tête et corde comme à son habitude, mais il a laissé passer Rossibé, il a été un petit peu près de vitesse dans le tournoi final, mais il s'est parfaitement relancé pour dominer Horacius Della dans la ligne droite, en tout cas, son entraîneur défaire une nouvelle fois des 4 pieds, il fait appel à Eric Raffin, alors c'est vrai que ce tandem a déjà été vu, mais pour 2 tentatives, c'est 2 disqualifications, alors c'était il y a longtemps, le cheval était très compliqué, là, il se retrouve ces 2 là avec un cheval qui est un peu plus maniable, un peu plus aguerri, et pour moi, c'est un tandem dont il faut vraiment se méfier impérativement, et qui doit logiquement lutter pour une classe sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 11, Harmonista, qu'il ne faut vraiment pas condamner sur sa dernière sortie au tromonté, visiblement, ce n'est pas une spécialité pour elle, le tromonté, elle avait déjà bien fait dans cette spécialité, mais elle a surtout été disqualifiée plus qu'autre chose sous la selle, donc voilà, elle retrouve l'attelage, elle a fait ses preuves dans de très bonnes catégories, elle est maniable, elle est capable de tout faire durant le parcours, elle est défaire des 4 pieds, elle est capable d'aller en 11 effractions sur ce parcours, voilà, rien à ajouter pour moi, elle est certainement barrée par les 2 6 ans que j'ai cités, mais pour la 3ème place, elle fait logiquement partie des prétendantes. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 12, Goldstar, qui peut servir de base, mais pour le quintet à mon avis, je le retiens en 4ème position, parce qu'il est en forme, parce qu'il est régulier, qu'il est capable de tout faire lui aussi durant le parcours, c'est vrai qu'on le voit souvent prendre tête et corde, maintenant, s'il y a un cheval qui se dévoue pour prendre le teint, je ne pense pas qu'il le contre, en tout cas, il vient de terminer 4ème sur ce parcours, c'était bon, il y a environ un mois et demi, du coup, il a repris un petit peu de fraîcheur, il n'est pas plus mal d'ailleurs avec de la fraîcheur celui-là, j'aime bien sa candidature, comme je l'ai dit, voilà, c'est une base de quintet, peut-être de quartet, quoique, vraiment, j'ai l'impression que les 2 I sont un peu au-dessus, et que Harmonista est peut-être légèrement meilleur en valeur pure, en tout cas, ce numéro 12, Goldstar, il fait partie des concurrents à suivre très logiquement pour les places. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 9, Self-Explosive, alors Self-Explosive, c'est un concurrent de 9 ans, un cheval qui nous vient, je ne sais pas s'il vient de Suède ou de Norvège, en tout cas, c'est un cheval scandinave, qui a déjà fait ses preuves sur notre sol, puisque ça fait bientôt 2 ans maintenant qu'il évolue en France, il a réalisé de belles choses, notamment au trop monté, mais il a également des moyens à l'attelage, d'ailleurs, on l'avait vu faire de très belles choses à la Capelle, dans le Grand Prix de la Fédération Rationale du Nord l'année dernière, cette année, il a pu faire mieux que 7ème, mais c'était une rentrée, et franchement, c'est un fan de course, il m'a vraiment beaucoup séduit, dernièrement, il a terminé 6ème dans un lot à peu près similaire, c'était quand ? C'était le 14 septembre, donc voilà, il y avait quand même des bons chevaux, Hannibal Tuileries, Edic Gemma, Arley Gemma, non, non, il y avait vraiment un lot qui tenait la route, alors là, comme je l'ai dit, il y a les 6 ans au départ, ça complique sa tâche, mais voilà, c'est un cheval qui va faire sa course, en plus, il est confié à Damien Bonn, un homme qui réalise une très très belle saison cette année, donc attention, je pense que c'est un outsider très valable dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 4, Cyrano de Baie, en regain de forme, la dernière fois, j'y croyais pas vraiment, malgré le fait qu'il était déféré des 4 pieds, visiblement, ça lui a fait le plus grand bien, les deux courses de rentrée, en tout cas, lui ont permis d'arriver à un très bon niveau, c'est un bon finisseur, voilà, il vient de terminer 4ème derrière Sherry Top, en battant Heraldic ou encore Ibis Kussman, qui était disqualifié, donc voilà, la forme revient, ce sera pas Eric Raffin, ce sera Mathieu Avrivar, puisque Eric Raffin est associé à Ibis Kussman, mais voilà, c'est un tandem qui devrait bien marcher, parce que Cyrano de Baie, c'est un attentiste, et avec un homme comme Mathieu Avrivar, qui n'a pas son pareil pour donner des parcours favorables, je pense qu'il peut réaliser vraiment une performance très intéressante. Et ensuite, pardon, 7ème position, j'ai retenu le numéro 2, Sherry Top, je l'ai dit, il vient de courir la course référence, alors il a devancé Cyrano de Baie, mais il sera ferré cette fois-ci, du coup ça change un petit peu la donne, alors c'est un cheval qui a déjà bien fait ferrer, Franck Ouvry le connaît parfaitement, lui aussi c'est un attentiste, il est meilleur en courant caché, s'il arrive à prendre tête et corde rapidement pour laisser passer un cheval de train, comme Goldstar ou alors Ibis Kussman, ça peut le faire, en tout cas, ce numéro 2, Sherry Top, ça doit être l'un des moins riches, il a vraiment montré qu'il était capable de bien faire à ce niveau de compétition. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro A15, Girl de Bastière, qui découvre vraiment un engagement favorable, alors certes, elle a 8 ans, il y a les 6 et 7 ans, mais c'est la plus riche au départ, elle est déférée des postérieurs, elle est capable de faire de belles choses, elle a peut-être un peu moins de marge que par le passé, mais a confié à Benjamin Rochard avec un tel engagement, on est obligé de s'en méfier, mais c'est plutôt pour une 4-5ème place, mieux, ça va être difficile à mon avis. Et enfin, en cas de non partant, je ne savais pas quoi trop prendre, j'ai retenu le 3 Heraldic, alors son entraîneur met un emoji rouge, les petits emojis qu'on met pour donner la chance, ce n'est pas le genre de la maison, mais bon, en même temps, le défaire des postérieurs, du coup, je me dis, bon, il y a du pour, il y a du contre, dernièrement, il s'est montré assez décevant du côté de Vincennes, titre rentré après 2 mois et demi, peut-être qu'il manquait d'un parcours, en plus, ce n'est pas Johan Nebourgeois, bon, je vous l'ai dit, il y a du pour et du contre, en théorie, il doit pouvoir jouer un rôle intéressant, en pratique, j'ai quand même besoin d'être un peu rassuré. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 13, que j'ai retenu devant le 5, le 11, le 12, le 9, le 4, le 2 et le 15, et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, pour moi, il y a vraiment des bonnes bases, Digo de Fontaine, pour moi, c'est le cheval de la course, ce ne sera pas tout ou rien, mais à mon avis, il ne devrait pas être loin. Le 5, Ibiscus Man, voilà, il vient de nous assurer de sa forme à Cherbourg, lui aussi, est un très très bon cheval, et pour moi, à ce niveau-là, il doit lutter pour la victoire, ou au moins pour une place sur le podium, et puis le 11, Harmonista, qui est maniable, et qui revient à l'attelage, avec quelques ambitions, donc 13, 5 et 11, mes 3 préférés dans cette épreuve, on va se quitter là-dessus, avant de se quitter, je voulais vous dire que, voilà, ce week-end, week-end de l'arc, très très belles épreuves, qui nous attend, notamment dimanche, avec le prix de l'arc de triomphe, comme je vous l'ai dit, dans l'émission précédente, je serai indisponible, pendant quelques jours, du coup, l'émission de samedi, je ne pourrai pas être en mesure, de la faire, par contre, vous aurez celle de dimanche, ne vous inquiétez pas, pour l'arc de triomphe, ce sera certainement mis en ligne, aux alentours de 19h, soyez attentifs, d'ailleurs, n'hésitez pas, à cocher la petite cloche, sur Youtube, pour être au courant, comme ça, vous saurez à quel moment, la vidéo est disponible, il y aura bien entendu, notre concours hebdomadaire, dimanche, avec un mois d'abonnement, au site urs-fr.com, au Pronovip, qui sera mis en jeu, donc voilà, en espérant, vous souhaiter de bons jeux à tous, une bonne journée, un bon week-end, et une bonne fin de semaine, surtout, et d'ici là, je vous souhaite vraiment le meilleur, à bientôt, bye bye.